Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module 40 questions réponses sur l'évangile. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une autre question en lien avec l'évangile qui est celle de savoir qu'est-ce que l'enlèvement de l'église. Donc nous allons rapidement répondre à cette question sur l'enlèvement de l'église. Donc nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le premier à parler de l'enlèvement. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, Jean 14, le verset 1er au verset 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ? » Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ici, c'est une déclaration de Jésus qui va annoncer à ses disciples sa mort et sa résurrection et son départ. Et ensuite, pour consoler ses disciples, parce que les disciples devenaient tristes lorsque le Seigneur leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Alors pour les consoler, le Seigneur va leur dire qu'il allait revenir. Le Seigneur va donner une promesse à ses disciples. Et cette promesse est encore d'actualité parce que nous savons que le Seigneur n'est pas encore revenu. Et il va promettre à ses disciples, il va nous promettre qu'il reviendra nous chercher afin que là où il est, que nous aussi nous y soyons. Or nous savons qu'actuellement le Seigneur est au ciel, il est au troisième ciel. Oui, le Seigneur est omniprésent, mais en même temps il est au ciel. C'est là que c'est du ciel qu'il va revenir. Et le Seigneur dit qu'il reviendra nous prendre et il va nous amener au ciel, il va nous amener dans la maison du Père. Parce qu'il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et le Seigneur a fait cette promesse à tous ses disciples. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est le fait que Jésus va revenir prendre ses disciples pour les amener au ciel. C'est ça l'enlèvement. Et cet événement est imminent, c'est-à-dire ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc ça c'est Jésus qui dit qu'il va revenir. Mais si nous lisons dans les Épitres, les apôtres, les prophètes ont donné les détails concernant son avènement. Mais avant de lire ça, nous allons lire d'abord dans Matthieu au chapitre 24, où le Seigneur va donner encore quelques détails concernant l'enlèvement. Donc l'enlèvement de l'Église, Matthieu 24, à partir du verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne comprirent pas que le déluge viendrait jusqu'à ce qu'ils viennent et les emportent tous. « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui mourront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. » Donc ici, encore, Jésus donne d'autres détails concernant son avènement, concernant l'enlèvement de l'Église. Et Jésus dit que de la même manière que c'était à l'époque de Noé, « Il en sera de même lorsque lui va revenir pour enlever son Église. » Or, si nous étudions l'histoire de Noé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Noé, à l'époque de Noé, il n'y a que huit personnes qui ont été sauvées. Donc c'était Noé, sa femme, ses trois fils et leur femme, alors que la majorité était perdue, ils étaient détruits par le déluge. Donc on comprend que l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment un petit nombre de gens qui seront enlevés. Et je ne suis pas en train d'inventer les choses. Rappelez-vous que dans Matthieu 7, Jésus a dit que « Et trois est les chemins qui mènent à la vie, et resserrer les chemins, et très peu trouvent ce chemin-là. » Mais « Large et spacieux est les chemins qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui trouvent ce chemin. » Donc Jésus disait que beaucoup de gens seront perdus et très peu seront sauvés. Et ici, Jésus dit que ça sera pareil qu'à l'époque de Noé. Donc il n'y a que très peu de chrétiens qui seront enlevés. Pourquoi ? Parce que la majorité sont charnelles. La majorité des gens qui se disent chrétiens ne sont pas réellement convertis. La preuve est qu'ils vivent encore dans le péché et ils ne veulent pas s'y répentir. Ils sont attachés au monde, ils sont attachés aux choses du monde, aux traditions, aux coutumes, plutôt qu'à la parole de Dieu. Donc ici, l'indice qui nous montre comment est-ce que ça va se passer, c'est l'histoire de Noé. Et une autre chose que Jésus dit ici, il dit que personne ne connaît le jour ni l'heure de l'enlèvement. Malheureusement, si vous regardez sur YouTube ou sur Internet, il y a beaucoup de gens, des faux prophètes, des gourous, qui s'amusent à donner des dates concernant la fin du monde, ou concernant l'enlèvement de l'Église, alors que la Bible dit clairement que personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, nous ne connaissons pas quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu, mais lorsque nous étudions les signes du temps, si vous visionnez la vidéo précédente, j'ai défini c'est quoi le temps de la fin, et tous ces signes du temps de la fin se sont déjà accomplis. Donc ça veut dire que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à n'importe quel moment. Jésus peut revenir n'importe quand. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, nous n'avons pas d'informations sur la date, mais nous savons que son avènement est très imminent. Et ici, le Seigneur nous fait un parallélisme entre son retour et le temps de Noé. Et l'enlèvement de l'Église, ça va être de manière simultanée. Des vrais chrétiens, partout dans le monde, vont disparaître de manière simultanée. Donc, ce n'est pas un mythe. Ce ne sont pas des histoires. Parce que nous venons de lire ici, Jésus dit que des deux hommes qui seront ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. En fait, ceux qui seront pris, ce sont ceux qui seront enlevés par le Seigneur. Les autres vont rester sur la terre. Donc, l'enlèvement va se faire de manière simultanée. Dans le monde entier, les vrais chrétiens vont disparaître. Ils vont être enlevés, ils vont aller au ciel. Mais ceux qui vont rester, ce sont des chrétiens charnels, et aussi des personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui ne sont pas encore converties à Christ. Ce sont ces personnes-là qui vont rater l'enlèvement. Donc, si vous êtes dans le péché, c'est le temps de se répentir, de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Parce que le prochain événement prophétique majeur qui va arriver dans le monde, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, les gens vont se réveiller un matin ou peut-être une journée, l'après-midi, ou je ne sais pas moi, le soir, et d'un coup, il y aura des disparitions massives dans le monde entier. Des vrais enfants des dieux qui vont être pris par leur Seigneur pour les rejoindre dans les nuits. Et c'est ça que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 13 à 18. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons, ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette des dieux, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons, nous qui vivrons et qui resterons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc ici, Paul va maintenant décrire la scène qui va se passer lorsque la trompette va sonner. Donc Dieu va envoyer son ange qui va sonner la trompette et premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Tous ceux qui sont morts depuis la naissance de l'Église jusqu'au jour de l'enlèvement vont ressusciter. Leurs corps vont ressusciter. Ils auront des corps glorieux et ensuite, nous qui sommes vivants sur la terre, qui croyons en Jésus, nous serons enlevés dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça va se faire en un clin d'œil. Mais seuls ceux qui sont réellement convertis et qui marchent en Christ qui vont entendre le son de la trompette. Peut-être que ça va être pendant qu'ils sont en train de dormir la nuit, peut-être que ce sera pendant qu'ils sont en train de travailler, pendant qu'ils sont à l'école, au travail, à la maison, dans la rue, dans un avion, dans un train. Et au son de la trompette, ils vont tous ensemble disparaître et rejoindre le Seigneur dans les airs. Les morts vont ressusciter incorruptibles et les vivants, les saints qui seront vivants, seront enlevés, ils seront revêtus d'un corps glorieux. Donc, c'est ça l'enlèvement de l'Église. C'est le fait que le Seigneur va ressusciter tous les saints qui sont morts avant, qui sont morts en Christ et il va enlever tous ceux qui sont vivants sur la terre. Il va nous enlever dans les nuées à sa rencontre. Donc, voilà, pour répondre à cette question, qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église ? Et vous pouvez méditer aussi à un Corinthien 15 qui en parle, à partir du verset 50 jusqu'à 53. Paul va parler aussi de la dernière trompette et qui va déclencher justement cet enlèvement. Donc, c'est ça l'avènement que nous attendons. Donc, c'est pourquoi il est très impératif de se préparer, parce que nous sommes au temps de la fin. Les signes des temps s'accomplissent sous nos yeux. Si vous étudiez les signes des temps, vous allez voir que tous ces signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24 sont déjà accomplis. Et nous devons maintenant nous préparer dans l'attachement au Seigneur, dans la sanctification, dans la crainte des dieux, dans l'amour des dieux. Nous devons nous préparer tous les jours parce que bientôt, l'enlèvement aura lieu. Donc, voilà, je crois que ce message va vous édifier et je prie que le Seigneur puisse réellement édifier son peuple et je vous donne rendez-vous au prochain module. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada